Bonjour à tous, ici c'est Pouzole. Donc on se retrouve ici sur Escape. On va voir ici pour continuer dans notre couleur. Bon ça j'ai plus besoin, je vais le couper. Voilà. Nous avons vu pour mettre les couleurs, les aplats de la palette. Oups, c'est celui-là. À chaque fois je me plante de nos palettes, différentes palettes proposées par Escape. Ok, nous avons vu pour créer nos propres couleurs, par rapport ici remplissage et contours. Cette partie de cette fenêtre là, ici ABV, tout ça on a vu. Là on va voir avec l'outil pipette. Je vais zoomer un peu ici. Voilà. Moi par rapport à la capture, on ne le voit pas. Donc je vais cliquer ici pour voir la pipette. Voilà. On va voir raccourci clavier, le dé. Comme ça nous avons notre pipette, on voit très bien la pipette ici. Donc je vais sélectionner par exemple ce feuillage, ce qui est ici. Je vais prendre mon outil pipette et je vais lui appliquer la même couleur que le fond que celui-ci. Donc je vais cliquer ici. Donc j'ai directement le fond ici. Si je veux en bleu, je vais en bleu. Si je veux celui-là, je mets celui-là. Ou celui-là. Donc je vais mettre celui-ci. Avec cet outil pipette, on peut faire pas mal de trucs. Là, comme vous voyez, j'ai appliqué juste sur le fond. Et si on regarde, mon contour, il est rouge. Justement, je peux modifier aussi. Je vais lui mettre la couleur grise ici. Donc si je clique dessus, forcément, ça va venir toujours sur mon remplissage. Moi, ce que je veux, c'est juste le contour. Donc j'ai appuyé sur la touche SHIFT ou MAJ, vous préférez. Et je vais cliquer ici sur le chemin. Et vous voyez, j'ai bien appliqué la couleur. Si je prends ici le tronc, sans oublier d'appuyer, bien sûr. Voilà. Tout simplement. Donc moi, j'ai remettre le noir. Avec l'outil pipette, justement. Si je fais un clic, je reste appuyé sur le clic, je fais une sélection. Alors, j'ai un cercle. Si je relâche, voilà. Ça va me donner l'intermédiaire du bleu et du blanc qu'il y a ici. Et si je prends, admettons, de ce vert-là à l'autre, ici. Vous voyez, ça me combine ces deux couleurs. Vise versa. Si je prends d'ici, avec le blanc, vous voyez, ici, c'est correct. Par contre, si vous voulez la couleur contraire, par exemple, de ce vert-là, je vais appuyer sur la touche ALT et je vais cliquer. Donc c'est la couleur inverse. Donc ici, c'est le mauve. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore pour l'outil pipette ? Oui. Si vous avez fait votre illustration par rapport à une image que vous avez récupérée, admettons, bon là, c'est pas tout à fait l'image, vous l'aurez vu. Et pour dire qu'en fin de compte, vous pouvez récupérer les couleurs de votre image. Là, c'est une image toute simple. Là, on voit très bien une image JPEG. Et je vais pouvoir récupérer les couleurs de mon dessin, d'origine, admettons, en prenant ma pipette. Là, il faut que je sélectionne. Je vais prendre la verdure. Je vais prendre ma pipette. Et d'ailleurs, hop. Donc là, je vais prendre ce verre-ci. Voilà. Peut-être un peu plus ici. Vous voyez, je peux choisir par rapport à une image JPEG ou PNG aussi, ou le GIF. Je vais prendre les couleurs. Donc admettons, j'aurais refait tous ces crayons-là. J'aurais pu appliquer toutes ces couleurs qu'il y a dessus directement. Voilà. Et ici, hop, boum. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur la pipette. Quoique c'est tout, c'est déjà pas mal. On fait pas mal de petits trucs avec la pipette. C'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Oui, 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 oui. J'ai réfléchi. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, très pratique l'outil pipette. Surtout, une fois que vous avez réalisé vos tracés par rapport à une image, vous pouvez récupérer les couleurs d'origine de l'image pour votre illustration. C'est très, très pratique. C'est évident d'aller chercher toutes les couleurs. Ça y est, je me trompe. Toutes les couleurs ici pour essayer de retrouver à peu près les mêmes couleurs. Ça prendra un temps fou. Ça va beaucoup plus vite avec la pipette. On clique sur l'image d'origine pour avoir la couleur sur son illustration. On va avoir la même. OK. Donc, ce tuto s'est mis là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.